Bonjour, je suis pasteur Alan Rich du ministère Centre Partage. Dans cette vidéo, je suis avec la personne avec qui j'ai prié il y a plusieurs mois en arrière. Je vais vous montrer un extrait maintenant de la vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, alors pour ceux qui veulent voir plus de cette vidéo, elle se trouve sur centre-partage.com à la page des livrances. Il y a une vidéo, un extrait de 3 minutes et un extrait de 27 minutes. Donc cette sœur est venue des pays de l'Est il y a 9 mois au portique de Salomon et nous avons fait cette prière. Comme souvent quand je fais des vidéos, les personnes disent « oui mais on voit des gens tourner dans tous les sens, vomir, mais on ne sait pas ce qui se passe ni pendant ni après ». Donc pour ceux qui n'ont pas le discernement spirituel, il faut comprendre que quand on chasse les démons au nom de Jésus-Christ, les démons sortent. Et là j'ai le témoignage de la personne qui va expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand on priait et qu'est-ce qui s'est passé après. Et donc là nous sommes au mois d'août 2013, 9 mois plus tard. Bonjour, Sanya. Bonjour, Sanya. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir 9 mois plus tard. Je voulais savoir déjà, il y a 9 mois quand on a prié, pendant ce temps qu'on prié, qu'est-ce que tu pensais, tu étais conscient ou qu'est-ce que tu ressentais? Près 9 mois quand j'ai moulé pour toi, j'ai été conscient et qu'est-ce que tu as-tu ressenti? J'ai été conscient et qu'il y a quelque chose qui m'a poussé, qui m'a poussé pendant toute la pierre. Et pour moi, c'était un énorme combat et je ne savais pas si je vais arriver à combattre ça. Là tu parles pendant ce temps qu'on prié, hein? Toi, c'est-ce que tu ressentais que des choses sortaient à ce moment-là? Oui, oui, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties quand elle a plu, quand elle a pleuré, qu'il y a eu des manifestations. C'est-ce que tu étais étonnée que ça arrive, ça? Est-ce que tu t'attendais à voir des démons en toi ou des manifestations comme ça? Est-ce que tu es étonnée, ou est-ce que tu es étonnée à moi et que tu es étonnée à toi ? Je crois que j'ai plus de problèmes psychologiques mais je n'ai pas pensé qu'il y avait des problèmes spirituels ou des démons ou quelque chose comme ça. Et donc comment elle s'est sentie ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées, les heures ou les jours qui ont suivi, comment ça s'est passé ? Et qu'est-ce qu'il y a eu après ? Quelques heures ou quelques jours ? Après quelques heures, j'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup dormi. Mais après quelques jours, j'ai vu des changes sur mon comportement, sur mon rapport avec les gens. Après quelques heures, elle était très fatiguée et puis elle avait envie de dormir. Et après quelques temps, quelques mois, elle a commencé à être différente avec les gens et puis ils se sentaient beaucoup mieux et puis il y a des choses qui s'avaient beaucoup mieux avant. Donc elle a senti un changement dans sa personnalité ? Et si elle a senti un changement dans sa personnalité ? Oui, merci. Et donc par rapport à elle était en couple et puis son ami a vu les changements aussi ? D'ailleurs on va parler avec lui tout à l'heure. Oui, alors alors, en ce moment, en ce moment, en ce moment, avec ton son ami, tu as ressenti une changement ? Et puis... Oui, tout a changé. Tout a changé. Et très rapide et très rapide. Et puis, très rapide. De ta personnalité ? Dans ta personnalité ? Oui, dans ta personnalité ? Et dans ta personnalité ? Donc les autres ont vu un changement d'air aussi ? Les autres ont vu une changement sur la tête. Oui, oui, c'est la première fois qu'ils ont regardé, c'est qu'il y a quelque chose qui se passait avec moi, et il n'y a pas de savoir quoi. Certains ont été éclatés par moi, certains ont été associés par moi, certains ont été associés par moi. Alors ça, c'était la chose la plus frappante, par rapport aux autres personnes qui ont vu un changement chez moi, et puis il y en a qui m'ont tourné le dos, et puis il y a des autres qui sont même plus proches de moi. Oui, ça c'est normal. On voit ici que Jésus-Christ sauve, guérit et délivre aujourd'hui, et que comme il nous a donné l'ordre à ceux qui croiront dans Marc 16, verset 15 à 18, de chasser les démons. Et il est dit que Jésus, il allait de ville en village, délivrer les personnes qui étaient sous l'empire du diable, et c'est ce que nous devons faire. Et on voit les fruits quand une personne, évidemment, est sauvée et guérie et délivrée. Et donc là, nous avons la preuve vivante. Donc, elle vivait en concubinage, et puis justement, au niveau de sa conscience, Dieu a travaillé pour qu'elle se mette en ordre avec son concubin, pour qu'il se mette en ordre. Et donc, ils vont se marier dans cinq jours. Oui, ils sont mariés civils. Oui. Elle est enceinte. Elle est enceinte de... Huit mois. Huit mois. Et puis ils vont se marier devant Dieu, et puis aujourd'hui, ils vont se baptiser. Aujourd'hui, en effet, donc, je vais prier pour eux deux, qui se sont convertis, donc. Que... Parce qu'ils ne sont pas baptisés d'eau. Donc, je suis assez étonné du pasteur qui les marie sans savoir spirituellement où ils en sont. Donc, on va les baptiser Dieu voulant aujourd'hui. On va aussi prier pour le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette expérience ? J'aimerais-tu quelque chose à dire sur ce sujet ? C'est tout ça ? Je pense que c'est... C'est vraiment une merveilleuse. C'est vraiment une merveilleuse de Dieu. C'est vraiment une merveilleuse de Dieu. qui m'a fait de la vie. Qui m'a aidé à me sauver. C'est vraiment une merveilleuse de Dieu. C'est vraiment une merveilleuse de Dieu. Et je suis très reconnaissante d'un Dieu qui a fait de ma vie. qui m'a sauvée et il n'y avait aucun obstacle pour que je suis là aujourd'hui parce que j'ai quand même dû venir depuis mon pays pour arriver ici et pour vivre tout ça Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à des personnes qui regardent la vidéo qui sont peut-être dans la même situation où elle était avant par rapport à Jésus Est-ce qu'elle m'a dit à des personnes qui regardent cette vidéo qui sont dans la même situation comme toi et est-ce qu'elle m'a dit pour leur dire à Jésus pour ceux qui regardent mais ne savent qu'on va faire Je pense que ils devraient qu'on arrive ici qu'on arrive à Alena qu'on arrive à essayer de leur aider Je pense que c'est bien de venir ici chez Alain pour demander de l'aide et puis de prier tous les jours à Dieu pour qu'il remonte le chemin, qu'est-ce qu'il doit faire, et pour lui remercier. D'accord. Merci, Sanya. Sois béni. Sanya, maintenant, bonsoir, salut. Merci. Je suis maintenant avec Svetovar, c'est le mari de Sanya. Sanya, comme vous venez de l'entendre, ils se sont déjà mariés légalement à la mairie, et ils vont avoir le mariage religieux prochain vendredi. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu étais dans ton pays, et d'abord, tu n'as pas su ce qui s'est passé avec Sanya. Donc, quand elle est revenue, qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que tu as vu la vidéo ? Est-ce que tu as vu des changements ? Est-ce qu'elle t'a tout expliqué ? Alors, il dit que, d'abord, il n'a pas vu la vidéo, mais il a vu des changements chez Sanya. Et, en fait, j'étais inquiet à cause de ces changements. Ils étaient très grands, ces changements. Et, après avoir discuté, après quelques jours, Sanya a décidé de tout m'expliquer ce qui s'est passé. Donc, l'exorcisme et sa conversion à Jésus-Christ. Quand tu dis que tu as vu beaucoup de changements, quel genre de changements ? J'ai vu qu'elle est très calme, et je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. J'étais vraiment inquiet. Alors, après quelques jours, elle t'a expliqué ce qui s'est passé. Oui, elle m'a expliqué qu'elle a eu une très bonne expérience, et que peut-être, elle avait peur de m'expliquer, elle avait peur que je ne comprenne pas tout. C'est pour ça qu'elle ne m'a pas expliqué tout au début. Après, tu as vu la vidéo ? Et qu'as-tu pensé de la vidéo ? Alors, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que c'était incroyable. Et je me suis dit, peut-être que quelqu'un l'a empoisonné, parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'étais pas un homme religieux, et je ne comprends pas ce qui s'est passé dans cette vidéo. Tu savais que dans cette vidéo, il y avait quelque chose de spécial, et qu'elle n'était pas en train de jouer à la comédie, mais qu'il y avait quelque chose de spirituel, ou bien des démons. Quand j'ai vu cette vidéo, je voulais trouver peut-être quelque chose qui prouve que c'est un faux, parce que c'est tellement incroyable. et j'ai regardé plusieurs fois, et j'ai vu que vraiment dans le temps, elle a changé. Son attitude a changé. Elle est complètement une personne différente. Et alors là, j'ai réalisé que ce n'est pas du faux. Elle lit la Bible, elle lisait la Bible. Elle est complètement une personne différente. Alors, elle t'a parlé à propos de Jésus ? Comment ça s'est passé ? Elle m'a parlé d'abord, elle a acheté une Bible, et elle me lisait la Bible, en fait. Et ça m'a vraiment changé complètement. J'étais sur une mauvaise voie, et j'ai changé ma manière de vivre. Et je vous remercie pour avoir aidé à faire ce changement. Donc maintenant, tu veux suivre Jésus. C'est pour ça que tu as changé, tu acceptes de te marier, de ne plus être en concubinage, et aussi de te faire baptiser. Oui, il dit oui. Donc, d'eau et du Saint-Esprit pour obéir et pour marcher avec Dieu. Il dit oui. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as quelque chose de final à dire ? Oui, je conseille aux personnes qui écoutent, qui sont sur une mauvaise route, comme moi je l'étais, de lire la Bible, de croire en Dieu, aller à l'Église, et prier beaucoup. Merci. Merci. Soyez béni. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour très important parce que c'est le jour de votre baptême d'eau. Il est dit dans la Bible, dans le livre Colossiens, chapitre 2. C'est comme si votre vieil homme est enseveli par les eaux du baptême. Il est dit aussi que vous êtes enseveli dans les eaux du baptême, vous êtes renouveli par les eaux du baptême. Il dit dans la Bible qu'il est enseveli par les eaux du baptême. Dans l'Évangile, à l'époque de Jésus, avant son décès, les gens se faisaient baptiser d'eau. Et on appelait ça le baptême de repentance. Et il est dit que Jean est baptisé d'eau et Jésus vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et il est dit que Jovan est baptisé de l'eau et Jésus vous baptise avec le feu et avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, vous allez vous faire baptiser d'eau. Ça veut dire que vous vous engagez à partir d'aujourd'hui, publiquement, à marcher dans les voies de Dieu. que vous vous êtes détournés de vos péchés et que vous allez marcher en nouveauté de vie. Donc, vous faites à l'extérieur maintenant ce qui s'est passé déjà dans votre cœur. C'est le seul acte extérieur et public que la Bible demande de faire en tant que chrétien. qui s'est passé en tant que chrétien. qui s'est passé en tant que chrétien. Amen. Amen. Vous allez répéter une prière après moi. Jésus Christ, merci d'être mort sur la croix pour moi. Jésus Christ, merci d'être mort sur la croix pour moi. Je crois que tu es mort à ma place pour payer ma dette. Je crois que ton sang a coulé pour me laver et me racheter. Je crois que ton sang a coulé pour me laver et me racheter. Jésus je te confesse aujourd'hui publiquement comme mon sauveur. Jésus je te confesse aujourd'hui publiquement comme mon Seigneur. Je veux me détourner de mes péchés. Je veux me détourner du monde et je veux marcher avec toi Jésus. Tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus Christ, je te baptise au nom du Père au nom du Fils Jésus Christ et au nom du Saint-Esprit et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va ? Je te baptise au nom du Père au nom du Fils Jésus Christ et du Saint-Esprit et au nom du Saint-Esprit. Applaudissez-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit que les anges plongent leur regard. Ils se réjouissent. et ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent. C'est enregistré là-haut. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous allons prendre la Sainte Seine. Ça, je vais prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine. Symboliquement, dans la parole de Dieu. Toi est symboliquement. C'est le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est comme le corps et la sang de Jésus-Christ, mais symbolisent. Dans la Bible, il n'est pas dit que le pain deviendrait la chair de Jésus et le vin deviendrait du sang. Dans la Bible, il n'est dit qu'il ne va pas être le sang de Jésus-Christ, et que le vin deviendrait être le sang. Ce n'est pas le mot. Jésus-Christ, avant d'être crucifié, a pris le pain et le vin et a dit «Faites ceci en mémoire de moi ». Jésus-Christ, avant d'être il a pris le sang et le vin et il a dit que nous deviendrait que nous deviendrait le sang. Chaque fois que vous le prendrez, ce sera comme un souvenir de ma mort. Il dit que chaque fois que vous le prendrez, vous deviendrez que vous deviendrez que vous deviendrez sur la croix. Donc, c'est un acte important parce qu'on se souvient de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais il faut s'examiner chacun. pour demander pardon si on a des péchés afin qu'on soit pardonnés et purifiés par le pain et le vin et non pas qu'on boive comme une condamnation comme il est dit dans la Bible. Donc, on va simplement une minute chacun dans le silence On se met devant Dieu que si nous avons quelque chose, un péché, nous demandons pardon à Dieu, si on a quelque chose à arranger, à demander pardon à quelqu'un, de le faire quand on part d'ici, donc pour qu'on puisse prendre cette coupe et ce pain, que nous soyons purifiés et pardonnés. On se met juste une minute en silence devant Dieu, donc pour obéir à Dieu, vous vous êtes mariés légalement ? Et dans deux jours, vendredi, vous allez vous marier religieusement ? Et j'aimerais donner une bénédiction, une union spirituelle ? Et j'aimerais que vous vous bénévole et que vous vous bénévole et que vous vous bénévole et que vous bénévole. Amen ? Amen. Seigneur, tu les bénis dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi qui les unis, qui les gardes, Seigneur, dans ce mariage, qui les protège, Seigneur, dans ce chemin qu'ils prennent, Seigneur. Tu vois comme il est difficile de marcher avec toi et aussi en couple, tu vois, les manquements qu'ils ont, l'immaturité. Mais Seigneur, c'est toi qui donne la force, qui dirige par ton esprit pour les unir, pour leur donner, Seigneur, ton esprit, ton renouvellement d'esprit, ta persévérance dont ils ont besoin, Seigneur. Et que, Seigneur, personne ne sépare ce que tu as uni, Seigneur, qu'ils puissent se comprendre, se compléter, travailler ensemble pour toi, Seigneur. Tu bénis aussi l'enfant, qu'il soit un serviteur de Dieu, servante de Dieu, Seigneur, qu'il puisse marcher et accomplir de grandes choses pour toi, être des témoins, Seigneur, et amener beaucoup d'âmes à toi au travers de leurs témoignages et au travers de leur marche avec toi, Seigneur, qu'ils guérissent, qu'ils sauvent, qu'ils délivrent, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, et qu'ils soient tes disciples, unis, Seigneur, dans ta puissance, Esprit de Dieu, que tu les oignes pour cette mission en tant que couple et en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada